Et bonjour tout le monde, nouvelle vidéo sur Sensei Awakening afin de vous présenter le top 10 GD sur la version chinoise numéro 10. Alors il faut savoir que j'ai beaucoup hésité à faire ce top 10 étant donné que je trouve qu'entre chaque semaine il n'y a pas tellement de changements. Mais là aujourd'hui ce que j'ai fait c'est que je me suis dit je vais quand même le faire étant donné que Rune est sorti il n'y a pas longtemps. Et que du coup je voulais le présenter étant donné que je l'ai vu apparaître dans ce top 10. Bien sûr il n'est pas très présent, je pense que les tests sont encore en cours. Mais étant donné que sa place est plutôt pas mal donc je me suis dit pourquoi pas le présenter aujourd'hui. Je pense faire un top 10 la semaine prochaine parce que dans la mesure où je vois Rune beaucoup plus présent ou peut-être Gigante on ne sait jamais. Et si c'est le cas et bien je ferai un top 10 GD sinon et bien jusqu'à près celui la semaine prochaine je verrai si l'autre est plus important à présenter. Après il y a un autre point que je vais présenter c'est celui du comparatif entre celui de la semaine dernière et celui de cette semaine. Pour vous dire voilà qu'est-ce qui est viable sur le long terme et qu'est-ce qui ne l'est pas. On commence tout de suite par le tableau des personnages bannis. Alors ici ça concerne principalement Gemini Cannon, Hypnos ou encore Thanatos. Après les chiffres descendent vraiment bas. Je suis d'ailleurs étonné de voir June à équivalence avec Hades. Bon après peut-être que là c'est encore en test par rapport à d'autres personnages. Peut-être Rune est venue imposer et du coup June reste intéressante à jouer. Parce que étant donné que la team feu peut-être revient avec Rune on ne sait jamais. Peut-être que là ça prend des choses et peut-être que les brûlures sont trop importantes s'il n'y a pas les gans. Peut-être première hypothèse on ne sait pas tout ça c'est que de l'hypothèse. Ensuite là vous avez un ban Gemini Cannon. Ça veut dire que si vous ne bannissez pas Gemini Cannon et bien vous allez voir des Hypnos. Est-ce que les Hypnos sont plus viables que les Gemini Cannon ? Et bien on va voir ça parce que si dans les teams vous voyez plus de Gemini Cannon. Ça veut dire que ces teams là sont plus gagnantes que les autres avec Hypnos. On commence par une team déjà présentée précédemment. Je pense à la semaine dernière qui est ici une team avec une valeur de 4 étoiles. Une team dans laquelle vous avez un chat carc qui va contrôler la team adverse. Vous allez infliger des dégâts avec le Gemini Cannon. Protéger un personnage avec le Shun Goklos et Shun Goklos. Je ne vous le présente plus. Et Aphrodite pour infliger encore plus de damage. Avec son RC il est beaucoup plus viable et beaucoup plus puissant. Seconde team ici avec Gemini Cannon et Thanatos. Le duo Shun Goklos et Shun Goklos. Et vous avez encore un autre duo qui est Shun Hades avec Mew. Cette team là a l'air plutôt forte sur le papier. Vous allez infliger des dégâts avec Gemini Cannon et Thanatos. Aussi avec le Thunder Wave sur le long terme. Et vous allez avoir une bonne défense avec le Shun Goklos et le Shun Goklos. Et infliger des dégâts sur les personnages camouflés avec Mew. Parce que quand je dis des personnages camouflés je pense principalement à Gemini Cannon qui est tout le temps joué. Ici malgré le fait qu'elle semble très puissante. Et bien elle est notée que 4 étoiles. Ce qui est plutôt étonnant. Cela veut peut-être dire que d'autres teams sont beaucoup plus puissantes actuellement. Troisième et dernière team présentée avec une valeur de 4 étoiles. Et bien c'est la team Freeze que je n'ai plus à vous présenter. Parce qu'elle est là depuis un bon moment. On sait très bien que Hypnos est très fort avec la team Freeze. Et là on vous dit qu'elle est encore viable. Bien sûr c'est pas ce qu'il y a de plus performant. Mais elle est là encore et très présente dans le jeu. Dans le cas où vous bannissez sans doute potentiellement le Gemini Cannon. Team autour de Cannon. Alors ici c'est une team qui va infuser des dégâts cosmiques avec Gemini Cannon, Hades et Mew. Pour aller faire le plus de dégâts dans le triangle. Bien sûr c'est une team assez bourrine qu'on connait très bien avec Cannon. Comme d'habitude bien sûr elle est notée que 5 étoiles. On avait vu la semaine dernière que la team Cannon était revenue. Et bien là elle est toujours présente. On avait vu que même d'autres teams Cannon étaient beaucoup plus efficaces. On va voir ici si c'est le cas. Deuxième team avec 5 étoiles. Et bien c'est une team dans laquelle on a du Hypnos et du Gemini Cannon. Donc vous jugez ici que le ban n'a pas été ces deux là. Mais plutôt Thanatos. Donc ici on a une team qui permet de voir que lorsque vous ne bannissez pas l'un de ces deux. Et bien vous pouvez jouer des teams de ce genre là. Avec du June, du Shonades, du Shura ou encore du Mew. Là le Shura est toujours très fort. Avec son boost il reste fort même sur la version chinoise. Il est même très important. Vous avez la June peut-être ici pour pallier à certains types de dégâts. Comme Gemini Cannon ou encore peut-être le Rune. Je ne sais pas. Et le Mew ici encore pour les Camus. Donc là on a une team plutôt puissante d'ailleurs je trouve. Mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus viable. Est-ce que ça veut dire que vous ne devez pas banne Thanatos. Mais plutôt encore Gemini Cannon à voir. Troisième team avec 5 étoiles. Vous avez une team dans laquelle vous voyez cette fois qu'on a Hypnos, Thanatos et Gemini Cannon. Avec ici un petit Mew RC. Donc vous imaginez que le ban ici ce n'est pas ces trois là. Ni la June qui était en 4ème position. Mais peut-être le Hades RC. Parce qu'ici il n'est pas présent. Vous avez la June. Et le Hades c'était le 4ème personnage. Le 5ème personnage banni. Et là ce que vous pouvez faire avec cette team. Vous pouvez infliger des dégâts avec Gemini Cannon. Peut-être même garder des cristaux. On ne sait pas. Pour aller mettre le monde éterré de Hypnos. Mettre un bouclier avec le Mew. Et après appliquer une marque sur un adversaire avec le Thanatos. Donner un double tour sur Mew. Pour après séparer votre bouclier en deux au tour suivant. Et potentiellement mettre un autre shield. Donc là vous avez une team pour moi que je trouve plutôt intéressante. Parce qu'elle est vraiment défensif avec de gros cogneurs. Des cogneurs qui sont Hypnos et Thanatos sur le long terme. C'est à dire que Thanatos va infliger des dégâts à eux. Et vous avez les marques du cauchemar qui vont infliger des dégâts aussi en parallèle avec Hypnos. Et vous avez un gros bourrin qui est Gemini Cannon. Qui lui va continuer à mettre des marques. Enfin des dégâts. Alors que par exemple vous prenez Hypnos. Après le deuxième tour. Et bien il coûte 0 avec son spell 2. Et bien sûr Thanatos n'est pas très coûteux en cristaux. Puisqu'il coûte 2 sims. Je me souviens bien ce sens qui est 2. Dernière team présentée avec une valeur de 5 étoiles. C'est une team ici. Comme vous pouvez voir cette fois j'avais prévu de vous présenter ça. En vous montrant que là on ne banne pas Gemini Cannon. Ni Hypnos ni Thanatos. Ni Hades RC ni Jun. Qui sont les principales bannies. Je ne sais pas ce que la personne a banni en soi. Mais ici c'est une team de purs bourrin. Là vous allez infliger des dégâts en masse. Avec les deux AOE. Avec Hades bien sûr qui va mettre sa marque. Qui va devenir infernale après l'éclipse. Et vous allez infliger des dégâts avec Gemini Cannon. Vous avez Athena pour gagner plus de cristaux. Parce que là on a des personnages qui commencent à demander pas mal. Et franchement vous pouvez voir que rien que mettre des gros bourrin comme ça. Ça fait une valeur de 5 étoiles en soi. On commence les teams classées 6 étoiles. Avec la team qu'on avait vu la semaine dernière. Autour de Shaka Ariashiki RC. Et le Cannon. Vous avez le Gemini Cannon pour infliger également des dégâts. Et le Mew. Donc là vous avez une team vraiment puissante. Elle n'a pas été détrônée en termes de classement avec le Cannon. La team reste toujours très forte. Il y a d'autres teams Cannon qui sont joués. Mais avec le Shaka Ariashiki. Je pense que ça reste ce qu'il y a de plus puissant. Parce que là vous allez infliger vraiment des dégâts en masse. Très rapidement pour moi. Et là. Après est-ce que c'est la team la plus viable ? Je ne pense pas. Je pense que cette team là peut être contrée. Les teams Cannon généralement ça se fait contrée. On peut facilement déduire que ici ça soit le cas. Mais avec le Shaka Ariashiki. Vous pouvez éviter des taunts ou certains types de debuffs. Deuxième team 5 étoiles. On va passer vite fait ici parce que ça ressemble beaucoup aux autres teams. Vous avez du ADS, RC, le Thanatos, etc. Sauf que là vous avez un chez-go-close en fin de team. Alors il va protéger le Jimmy Cannon. Mais on m'avait dit dans les commentaires la dernière fois qu'il va protéger, s'il n'a pas de personnage de l'autre côté, qu'il allait protéger le premier personnage. Alors ça n'a pas été le cas lorsque j'ai fait le test. Peut-être que je me suis trompé, que j'ai mal vu. Mais si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires si vous avez avec certitude l'idée que ça va protéger un autre personnage. Moi je ne pense pas. Après voilà, c'est peut-être une erreur en soi. Mais sinon la team reste très puissante. Elle est notée de toute façon 6 étoiles. Mais je ne pense pas ce qu'il y a de plus viable. Dernière team 6 étoiles. Ici c'est une team autour de Rune du Balrog. Si vous ne connaissez pas Rune du Balrog, j'ai fait une vidéo sur le personnage. Bien sûr il n'y a pas si longtemps. J'ai passé pas mal de temps à essayer de détailler. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo. Après pour ce personnage, il va y avoir un rôle de debuff. Vous allez impliger des dégâts de type brûlure avec ce personnage. En appliquant des marques sur vos alliés. Qui va vous aider à appliquer des marques sur les ennemis. Et même lorsque Rune du Balrog va mourir. Vous allez continuer à stacker des brûlures qui vont être des dégâts supplémentaires. En plus de ceux de Thanatos et de Gemini Cannon. On passe maintenant sur un focus des top 10 des teams joués. Ici entre le Platine 5 et le Diamant 1. Alors vous avez des teams qui tournent autour des mêmes personnages. Vous avez toujours du Gemini Cannon. Vous avez du Hades. Vous avez du Athena. Vous avez du Thanatos. Vous avez du Shagoklos toujours combiné. Vous avez du Shagoklos. Alors généralement si ce n'est pas le cas. Vous avez principalement Shagoklos qui est joué. Et non pas Shagoklos. Vous avez toujours du Mew. Le Shagoklos est encore très joué. Son rôle est très important. Et vous avez quelques teams avec Cannon. Ici qui ne sont pas des teams avec Cannon. Avec Shaka et Ashiki. Attention ça ne veut pas dire que le personnage n'est pas joué. Ça veut dire peut-être qu'il n'a pas été joué suffisamment pour être dans ce top 10. Après ça ne veut pas dire également que ce top 10 soit le plus viable. Parce qu'il y aura quand même des teams qui sont joués peut-être à moins coût. Et qui vont peut-être justifier leur absence ici. Vous avez Shaka ici qui est présent en team 4. Ça ne veut pas dire du coup que Shaka avait disparu la semaine dernière. Il est revenu aujourd'hui. Donc on essaye vraiment de s'adapter. Et de voir que là vous avez Shaka justement. Qui veut dire qu'un personnage n'est pas forcément mort. Si vous ne le voyez pas une semaine sur deux. Le top 10 entre Immortal 5 et Légendaire. Ressentent pas mal à celui qu'on a vu précédemment. Bien sûr les teams qu'on a vu dans le top de l'autre classement. Et bien sont ici présentes. Mais elles sont bien moins classées. On a le retour de la team Freeze ici en 4ème position. Ce qui ne veut pas dire forcément parce qu'elle était 4 étoiles. Qu'elle n'est forcément pas viable sur le long terme. Là vous pouvez voir également qu'elle est toujours très forte. Et qu'elle est très bien classée. Donc le système des fois d'étoiles n'est pas forcément viable. Je ne sais pas à quoi il correspond exactement. Il faudrait vraiment que je me renseigne là-dessus. Après vous avez toujours des teams Canon. Avec toujours à l'absence de Shaka Ryashiki. Shaka RC en revanche est toujours présent. Et vous avez le rune. La team que je vous ai présenté tout à l'heure. En première position. Le reste ça reste du classique. Attention ici je pense qu'on est dans une phase de test avec rune. Donc ce top 10 n'est pas viable à 100% pour ma part. Je juge que ce top 10 est pour moi une transition entre deux personnages. Une raison supplémentaire de pourquoi je voudrais faire ce format-là. Toutes les deux semaines et non pas toutes les semaines. Parce que je n'ai pas envie de vous apporter des statistiques qui soient erronées. Vous allez voir après que ça va se stabiliser la semaine prochaine. On risque d'avoir autre chose. J'ai hâte de voir tout ça. Peut-être avec Gigante encore. Et que peut-être même du Valentine. Valentine ne m'a toujours pas vu. Je suis un peu déçu là-dessus. Parce qu'il est sorti en même temps que Canon. Enfin quelques semaines après Canon. Mais on ne l'a pas vu une seule fois dans ses classements. Et ça, ça me déçoit un petit peu. Parce que j'avais beaucoup d'espoir sur ce personnage. C'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire si je n'ai pas été clair. Ou encore pour vous manifester. De mettre un petit pouce bleu. De me follow si ça n'a pas déjà été le cas. De me follow également sur Twitter. C'est là où je mets le plus à des référencements. Quelque chose me dit que je vais avoir quelques news. Peut-être la semaine prochaine. Sur le nouveau personnage. Sur la version chinoise. Sur la version test. Et d'ici la prochaine vidéo. Je vous dis à plus tout le monde. Ciao, ciao.